Bonjour et bienvenue, dans cet épisode nous allons parler d'armes uniques mais qui ne sont pas légendaires. Pareil pour les équipements, boucliers, armures, etc. et même des atouts de certains casques. Cet épisode a été conseillé par une personne qui m'a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo sur le deuxième DLC en disant de tout simplement montrer les armes uniques que j'utilisais. Et j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes par rapport à comment augmenter vos classes, l'équipement que j'utilise ou tout simplement il y avait même une vidéo où je techniquement, entre parenthèses, farmais toutes ces armes uniques qui étaient sorties je crois après la Community Update 2. Et je me suis dit, c'est pas si mal en fait de faire une sorte d'update et de montrer ce que j'utilise par rapport à certains casques et certaines armes en fait qui deviennent intéressantes par rapport à ce que le jeu en fait commence à offrir. Donc maintenant nous sommes deux DLC plus tard et c'est vrai qu'il y a eu quelques petits changements et je voudrais bien sûr en profiter pour montrer tout ça. Voilà, surtout que bientôt on a la Community Update 3 qui va arriver et du coup on va encore changer plein de choses. Donc avant de nous lancer dans ce combat contre Iso, Vigon, la Paladin, la Bricoleuse Paladin en embuscade de niveau 13 à Drumback nous allons parler de ça, l'écu des bandits. Donc je vais pas vous le montrer du coup en combat, je vais d'abord en parler et vous dire que ce sont des boucliers extrêmement, extrêmement importants et qui va tout simplement vous sauver la vie en fait plusieurs fois. Par exemple le premier DLC qui est des combats de bateau en bateau, il y a énormément de distance et la plupart du temps il y a beaucoup d'archers. Les archers font extrêmement mal, les pirates archers. Donc ça, ça peut être un gros danger. Et avoir ces boucliers va vraiment vraiment vous aider à rester en vie. Pareil pour les combats qui durent extrêmement longtemps avec plusieurs renforts et avec plusieurs tours. La plupart du temps vous allez vouloir en fait avoir votre tank en première ligne, par exemple comme Johan, qui va bloquer en fait une ligne de combat. Alors en théorie ils vont pas prendre très très cher parce qu'ils ont beaucoup de gardes, donc les mêlées c'est pas vraiment un problème. Par contre les archers vont faire très très mal la plupart du temps. Donc je conseille toujours d'avoir des écus de bandits sur vous. Même si vous les utilisez pas, à ce moment précis vous pouvez toujours en fait changer d'équipement avant de vous lancer dans le combat. Vous voyez que là nous sommes prêts à combattre mais je peux encore changer d'équipement. Donc pensez vraiment à ça. Beaucoup de gens en fait ne pensent pas vraiment au fait qu'on puisse changer d'équipement pendant qu'on a la fenêtre ouverte. Donc pensez vraiment à ça. Donc un de mes personnages que j'adore en fait, j'en ai fait quelques vidéos dessus honnêtement parce qu'il est vraiment unique dans la façon dont il fonctionne en fait par rapport au reste de l'équipe. Et il a un rôle en fait super précis et super clé en fait pour pouvoir gagner. Donc c'est lui, Ghost. Donc il est sociopathe et il fait extrêmement mal. Vous voyez qu'il y a 26 en fait. Alors il s'entend pas avec les gens mais qu'est-ce qu'il fait mal vous voyez. Donc là on est entre 318 et 529 de dégâts. C'est énormissime et il est pas vraiment augmenté. J'ai pas mangé genre pour augmenter la dex, j'ai pas augmenté les dégâts critiques encore et tout ça. Donc voilà, on n'a vraiment aucun aliment en fait. On n'a aucun boost par rapport à ça. Et on utilise le libérateur. Le libérateur fait un coup de critique en fait automatique sur une cible qui a pas été touchée. Et du coup ça veut dire que vous avez pas vraiment besoin d'avoir un critique très très élevé. Par contre si vous voulez des gros dégâts, vous voulez un dégâts critique très élevé. Et après bien sûr on l'a mis en une sorte de sniper. Donc plus on est loin et plus on fait mal. Et après pour l'estampile, donc j'utilise l'enduit stimulant. Donc dégâts augmentés de 20% si cette unité n'a aucun malus. Donc on a techniquement, si ça fonctionne bien encore une fois. Parce que des fois les choses ne fonctionnent pas vraiment comme c'est expliqué. On devrait toujours avoir un 20% de dégâts supplémentaires. Et après dernièrement, bon ça c'est du légendaire. J'ai récupéré la clé de serrage dans l'île. Et ça, ça permet de jamais louper sa cible en fait. Donc c'est à dire que s'il y a plein d'alliés à côté de la cible qu'on veut attaquer. Ou alors s'il y a d'autres cibles à côté, il va jamais louper. Ça va toujours être 100% où on tire. Donc extrêmement puissant. Et je vais un peu vous montrer en fait l'efficacité de l'arc. Donc déjà on pourrait utiliser en fait le tir de visée en premier. Donc nous on veut tuer lui, ok ? Donc déjà ce qu'on pourrait faire c'est tout simplement se débarrasser de lui. Et vous voyez qu'on est à 100% partout. Peu importe s'il y a un allié en fait devant. Donc vraiment utile. Donc on va faire ça. Voilà. Très bien, on a récupéré un point. On va s'avancer un peu ou on est trop loin. C'est pas grave, on est trop loin. On va faire viser. Et on va tuer lui. Vous voyez que n'importe qui, n'importe quelle personne que je vise, on va faire énormément de dégâts. On va les one shot. Même pour les niveaux 15, ils n'ont pas encore assez d'armure en fait pour résister à Ghost. Ils vont se faire one shot à tous les coups. Donc ça c'est extrêmement puissant en fait. Tout simplement pour tuer les chefs en fait de groupe. Ah, extrêmement bon. Donc encore une fois, le libérateur très 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 bon arc. Ah, et je le conseille. Alors après on a un autre personnage qui est assez intéressant. Donc Amrik, c'est un or la loi que j'ai récupéré pour l'expérience de pillage. Et j'utilise cette masse. Alors cette masse est intéressante je pense surtout pour des personnages en fait qui sont un peu plus haut niveau que la moyenne. Parce que ce sont des gens en fait que j'ai récupéré. Alors lui je l'ai récupéré il y a longtemps. C'était avant que l'extrême sorte. Donc du coup il est que niveau 14. Techniquement maintenant vous pouvez récupérer des gens en fait niveau 15. Donc vous pouvez encore avoir mieux. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'ils ont énormément, c'est des tanks en fait. Donc ils ont énormément d'HP. Et cette masse, si vous touchez en fait deux cibles, si cette attaque touche plusieurs unités, cette unité se soigne de 20% de sa santé. Donc ça c'est très très intéressant je pense pour ce cas de figure. Donc ça marche vraiment avec des gens que vous capturez en fait. Et que vous utilisez en tant que tank. Donc là il a énormément de constitution et il a énormément de vie. Donc ça c'est une bonne chose. Après pour le reste, il est immunisé à brûlure, poison, saignement, etc. S'il a de l'armure. Donc il n'y a pas vraiment de choses très très en fait nouvelles. Mais après pareil pour le bouclier. Je lui ai mis le retour de bâton avec l'écu sanguinaire. L'écu sanguinaire aussi a été amélioré. Parce qu'à la base le niveau je crois était de niveau 10. Mais après avec les mises à jour, ils l'ont monté en fait au niveau 13. Donc maintenant il est utilisable à haut niveau. Donc c'est plutôt cool. Et je vais vous montrer un peu la taille de la frappe. Vu que là en fait les deux sont très très bas en vie. On va pouvoir les tuer. Donc voilà. Après ça ne va pas très très haut encore une fois. Parce que ce n'est pas vraiment un DPS. Mais ça peut être utile pour certains cas de figure comme celui-là. Voilà. Une très bonne chose. Pour la suite nous avons Ingran qui a changé un peu son équipement aussi depuis. Donc elle elle est surtout équipée grâce au premier DLC avec les pirates. Donc elle utilise un arc de pirate. L'arc de Lyra. Qui fait extrêmement mal et qui a une zone extrêmement élevée aussi. Donc elle est aussi sociopathe. Donc elle fait pas mal de dégâts. Je vais vous montrer un peu la zone. Donc la zone est très large. Honnêtement la zone est très 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 large. Et ça permet de toucher pas mal de cibles. Et surtout que c'est ça les repousse. Le fait de les repousser fait vraiment vraiment très mal. Après bien sûr elle est équipée aussi d'un autre arc qui est légendaire. Celui-là honnêtement je vais être honnête je ne l'utilise quasiment plus du tout. Je ne l'utilise vraiment quasiment plus. Et ce qui est intéressant c'est que ce que j'ai appris en fait avec le premier DLC. C'est que j'aime beaucoup utiliser Ingrad avec le tir de suppression. Plus le tir de désengagement en fait. Et ça fait des très très bons résultats en fait. Donc par exemple là ce qu'on pourrait faire c'est défoncer un peu tout le monde. On va tirer... C'est pas mal là. Ouais c'est pas mal là. Donc on va faire ça. Voilà. On a fait des très très bons dégâts. A noter qu'il y a eu quand même quelques morts. Mais pas énormément. Mais si on était boosté avec de la dex, avec des critiques et tout ça. Il y aurait énormément plus de morts. Ne vous inquiétez pas là on en tuerait énormément plus. Ah donc je vais finir... Je ne vais pas trop en tuer non plus parce que ça va aller un peu trop vite. Ah quoi qu'il en reste quand même pas mal. Et on va finir avec ça. Voilà. Donc quand même on a fait un gros balayage. Seulement avec elle. Je ne veux pas dire mais seulement à faire ces deux habilités. Sans utiliser de points d'action, de points de bravoure. On en a même récupéré. On a récupéré énormément de bonus aussi. Genre elle a 25 de brave et tout. Donc elle fait extrêmement mal. Donc encore une fois cet arc est très 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 intéressant. Je conseille de le récupérer si vous avez accès au premier DLC. Et essayez de récupérer bien sûr des niveaux 13 ou 14. Moi j'ai combattu beaucoup de gardes en fait pour l'avoir. Aussi par rapport à l'équipement. Donc ça c'est l'équipement de la garde. Il y a ça. Le bonnet en fait du quartier mètre. Le bonnet je pense qui est très très intéressant. Parce qu'à la base moi je mettais en fait beaucoup de dégâts en plus pour les archers. Parce que bah oui au final on veut que ça one shot. Mais le problème c'est que en fait les dégâts c'est pas trop un problème. Genre surtout depuis qu'ils ont rajouté le système de brave en fait. Donc vous voyez que déjà ces dégâts sont très très élevés. Donc elle a plus besoin de dégâts. Par contre les archers vu qu'ils n'ont pas de garde. Ils sont très très faibles. Et j'ai failli perdre mes archers plus d'une fois dans le premier DLC avec les navires, les bateaux. Où en fait des archers ennemis tiraient sur mes archers à moi. Et ils se retrouvaient mourants. Et j'ai dû faire les 100 coups pour pouvoir les sauver en fait. Et ça a été vraiment un problème. Donc du coup je conseille ça tant que cette unité n'est pas engagée à la protection. Protection c'est moins quand même 30% de dégâts subis. Donc ça c'est une très très bonne chose honnêtement. Je conseille vraiment d'utiliser en fait cet estampil ou alors l'équipement directement. Sur pas mal de vos unités. Ça devient vraiment très très intéressant le fait d'avoir un 30% comme ça quand vous n'êtes pas engagé. Donc ouais c'est vraiment conseillé. Pour continuer avec les armes un peu spéciales qu'on utilise. Donc j'ai celle-là. Donc la frais des gondes. Qui en fait va faire du saignement en critique. Et si jamais la cible saigne. Elle va faire 40% de dégâts supplémentaires. Alors je dois avouer que c'est pas vraiment sur la personne la mieux destinée à ça. Elle est pas extrêmement forte. Donc je pense qu'on peut mieux l'utiliser. Mais par contre elle est assez spéciale. Donc le marsouin en fait de la garde vient aussi du premier DLC. Et du coup le premier DLC en fait il a ça. Il a coup double. Cette unité peut utiliser deux fois sa capacité de base. Donc si jamais le critique sort. Il va faire du saignement en fait sur la cible. Et du coup le deuxième coup va faire un peu plus mal. Mais voilà. C'est pas encore une fois. C'est pas sur le personnage principal le plus intéressant. Donc je pense que cette épée peut être un peu mieux utilisée. Si vous avez des personnes un peu plus puissantes. Mais je vais vous montrer. Je sais pas s'il va pouvoir. Ouais non ça va il peut courir quand même. Mais en gros ça vous permet de faire des trucs assez sympas. On va se mettre là d'abord. Donc notre premier coup. Très bien. Et après notre deuxième coup. Voilà. Donc c'est pas mal. Honnêtement c'est une très bonne épée. Mais peut-être que le personnage en fait ne l'utilise plus. On a vu que c'était des dégâts quand même très très hauts. Je dis pas le contraire. Mais voilà. Je pense que vous pouvez faire encore mieux. Mais c'est une très bonne épée. Je conseille de la mettre de côté. De la garder. Et lui pareil. Il a aussi la protection quand il est pas engagé. Surtout parce que je l'utilise en fait pour l'abordage. Dans le premier DLC. Mais du coup maintenant il reste avec nous. Donc tout le temps. Mais voilà. Techniquement lui il est surtout pour faire de l'abordage avec les bateaux. Pour la suite nous avons une nouvelle masse en fait. Que j'ai pas vraiment utilisé jusqu'à présent. Mais j'en avais un peu marre que mon tank en fait à la masse soit pas vraiment très puissant. Et c'est cette masse du coup maintenant qui va changer ça. Donc la masse de la tête brûlée. Donc inflige des dégâts. Si cette attaque n'est pas la première du tour de cette unité. 50% des dégâts sont infligés également à la santé de la cible. Donc en fait c'est vachement puissant. Mais c'est vraiment très utile contre des trucs de haut niveau. Genre de 13, 14 à 15. Vraiment. Et c'est là que ça commence à briller. Surtout que en fait avec ce build là. Vu qu'il va faire du critique quasiment tout le temps. Genre si cette unité a plus d'armure que son adversaire engagé. Cette attaque sont forcément critiques. Et appliquent confusion pendant un round. Donc c'est vraiment très intéressant en fait avec ce système là. Et après pour le bouclier on l'écule à l'azard. L'écule à l'azard est vraiment le bouclier le plus intéressant du jeu entier. Même par rapport au bouclier, au nouveau bouclier qu'on peut récupérer. Au légendaire et tout ça. Vraiment l'écule à l'azard je conseille vraiment d'en récupérer. C'est très très compliqué de les récupérer. Parce que combattre des gens de l'azard c'est quand même très très rare. Même maintenant encore une fois. Mais voilà. Ça reste quand même les meilleurs boucliers du jeu. Avec ceux du bandier évidemment. Après bien sûr, lui il est tout simplement immunisé à toutes les altérations d'état. Donc c'est vraiment le tank pour tanker. Donc on va aller combattre un truc qui a beaucoup de... D'armure. Bah tiens on peut aller taper elle peut-être. Ouais ouais on peut aller taper elle. Voir un peu ce que ça donne. Donc elle a moins d'armure. Donc on va... Alors faut surtout pas taper avec ça en premier. Vous voyez qu'on est à 105, 140. Ouais donc c'est pas mal en dégâts. Mais on va d'abord taper avec ça. Donc choc à flébillement. Fébillement. Bon on a fait super mal déjà. On a fait vraiment super mal parce qu'on a fait une critique. Et maintenant vous voyez qu'on est à 478 en critique. Donc ça va faire très très mal. Voilà. Je pense que cette masse en fait en vaut vraiment la peine. Après le seul problème que vous risquez d'avoir si vous avez mal on va dire paie votre build par rapport à votre personnage. C'est que du coup en fait cette attaque nécessite qu'on fasse une autre attaque avant de l'utiliser. Et cette autre attaque du coup elle va coûter de la bravoure. Donc c'est ça le risque. C'est vraiment ça le risque c'est de tomber en fait à court de bravoure. Donc moi personnellement mon perso il est build comme ça avec genre s'il se fait attaquer il récupère de la bravoure. S'il utilise des points de bravoure il a une chance de récupérer des points de bravoure. Donc voilà il est vraiment autour de la bravoure. Il est là vraiment pour maintenir ça en fait. Donc du coup ça va j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais voilà ça c'est un risque. Et il faut faire un peu attention surtout à haut niveau. Mais voilà cette masse honnêtement est très intéressante. J'avoue que à cause du fait qu'il fasse toujours des critiques je détruis plus ou moins tout le temps l'armure. Et j'arrive pas à voir si je peux taper l'armure et en même temps la vie sans détruire l'armure. Parce que normalement ils disent 50% des dégâts sont infligés également à la santé de la cible. Mais au final il fait tellement de dégâts que c'est juste des dégâts qui se rajoutent. Donc bon voilà. Mais je voudrais vraiment pouvoir voir en fait baisser la vie en même temps que l'armure ça pourrait être marrant. Mais voilà très très bonne masse je conseille de la garder de côté et d'essayer de build en fait votre personnage un peu comme ça avec le critique automatique. Si l'armure est plus élevée que les ennemis car ça fait en fait très 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 mal. Le suivant va être Lida. Lida utilise une lance aussi que j'avais récupérée il y a pas très longtemps avant que le premier DLC sorte. C'est celle là le Crocopique. Donc ça permet en fait de faire une attaque de javelot. Donc vous envoyez la lance ça fait des dégâts ça repousse de 2 mètres et leur applique ralentissement. Donc déjà en plus ça fait une altération d'état. Et en plus après moi je lui ai mis du poison et de la fièvre dessus. Pour le casque dégâts augmentés de 10% pour chaque malus appliqué. Parce que lui en fait applique énormément de malus en lançant le jet perforant ou alors le jet puissant. Mais voilà le mec est un arponneur et du coup il a deux attaques qui font exactement la même chose. Bien sûr avec des résultats différents mais c'est la même attaque. Donc ça c'est plutôt cool. Honnêtement j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment pour ça que j'utilise cette lance là. Et on va vous montrer ça. Donc par exemple là on va aller toucher les deux. Je pense que je peux me mettre comme ça. Ouais on va se mettre comme ça. Donc vous voyez que là on a des dégâts qui sont assez potables. Donc là on va leur mettre saignement, déstabilisation, surtout déstabilisation bien sûr. Ça va les mettre à zéro de garde donc ça va faire très très mal. Et après on peut faire ça. Voilà. Pas mal quand même hein. Pas mal hein. Le fait d'avoir deux fois en fait eu un projectile comme ça et de pouvoir toucher plusieurs personnes c'est vraiment sympathique honnêtement. Et bien sûr si vous avez la visée vous allez pouvoir aussi augmenter le radius. Est-ce que je peux vous le montrer ? Parce que maintenant que je les ai utilisés je ne sais pas si ça marche. Oui ça marche. Oui oui ça marche. Voilà. Vous voyez le radius un peu ? C'est énorme. C'est vraiment vraiment cool. Et ça fonctionne du coup sur les deux attaques. Vous pouvez lancer la lance et faire tout ce parcours en fait avec la lance. Donc vraiment vraiment cool. Donc encore une fois le crocopique que j'avais récupéré. Donc tous ces armes en fait au passage si vous savez bien. Ce sont des contrats que vous récupérez en fait dans les tavernes. Et dans chaque région il y en a quelques-uns des contrats. Et ça va être des personnages en fait uniques à combattre. Et après vous allez avoir ça en récompense. En fait vous allez avoir leurs armes en récompense. Et elles sont améliorables bien sûr. Donc ouais très très bonne arme à utiliser. Et ouais à perforer surtout. Perforer les gens avec ces coups. Maintenant nous avons Migueg. Donc Migueg est assez nouvelle. Migueg était très très faible honnêtement. Avant le premier DLC j'arrivais pas vraiment à faire une sorte de build assez intéressant. Et depuis elle utilise que des choses en fait qui viennent des pirates du premier DLC. Donc ça c'est des armes que vous pouvez récupérer tout simplement en combattant les pirates de haut niveau. Donc elle est niveau 14 donc je suis assez content. Donc en gros maintenant elle elle fonctionne que à l'engagement. Il faut toujours qu'elle l'engage pour générer des points et devenir plus puissante. Donc c'est une escrimeuse c'est ça ? Donc avec l'estocade. Une dualiste pardon. Donc ça ça permet d'engager même si la cible est déjà engagée ça va forcer en fait l'engagement sur elle. Donc elle va pouvoir en fait se buffer et récupérer des points de bravoure. Ça aussi ça permet d'engager et ça met aussi fragilité et en plus c'est à distance. Donc ça va être très très intéressant en fait. Tiens il y a un truc qu'il faudrait que je fasse c'est lui mettre visée. Ça c'est une chose assez intéressante. Faudrait que je lui mette visée pour que ça ça on puisse l'augmenter en fait. Et après pour ce qui est du casque elle a le revêtement protecteur qui protège contre le poison brûlure saignement. Normalement les épéistes en fait peuvent avoir ça en défense mais vu qu'elle elle est basée sur l'attaque. Du coup je lui ai pas mis. Donc on a de la riposte, inspiration, des dégâts d'opportunité, des choses comme ça. Donc elle est très très intéressante et elle peut faire beaucoup de dégâts en fait maintenant. Donc je vais vous montrer ça un peu. Donc déjà la frappe en fait de loin. Donc c'est ça. Voilà très bien. Donc là elle a mis riposte, déviation et tout ça. Donc elle est bien buffée en fait. Elle risque quasiment rien. Son épée aussi quand elle tape avec son épée ça peut faire amorphe. Qui va en fait empêcher la cible de pouvoir attaquer, de pouvoir utiliser son arme. Donc ça c'est une très très bonne chose. Donc on va pouvoir en fait se désengager. Vous voyez qu'elle prend quasiment rien. Bon d'accord. Elle a quasiment rien pris alors que c'était un critique. Elle a pris à peine 33 dégâts. C'est très très peu. C'est un critique. Je répète c'est un critique d'un niveau 13 quand même. Donc voilà. Donc maintenant elle vient de le démonter. Il reste plus que 5 personnes. Ça va être chaud. Je vais pas vraiment pouvoir vous montrer grand chose au final. On va tuer lui. Mais bon. Y'a pas grand chose à vous montrer. Voilà. Elle fait très très mal. Aussi je lui ai mis ça. Donc ça c'est un objet que vous récupérez. Dans le premier DLC aussi. Tant que cette unité est engagée. Ses attaques ignorent la garde. C'est pour ça aussi qu'elle fait extrêmement extrêmement mal. Et c'est pour ça qu'elle fonctionne en fait avec l'engagement. Donc encore une fois c'est cette épée. Cette épée est très 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 intéressante. Le sabre d'abordage du corsaire. Et après le grappin de brute. Le grappin de brute utilise la force. Et après il y a un autre grappin. Je crois qu'il utilise la dex. Je crois bien. Ou peut-être les deux utilisent la force. Je ne suis pas sûr. Mais voilà. C'est une des rares armes en fait de main gauche. Qui utilise la force. Donc ça c'est vachement intéressant en fait. Pour des personnages comme ça. Donc c'est vraiment cool. Vraiment 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 cool. Après pour la suite. Nous avons Filak. Donc il fallait que c'était un empoisonneur. Avec la garde ancienne. Honnêtement c'est une des dagues en fait. Les plus intéressantes je pense du jeu entier. Surtout si vous voulez en fait. Être une sorte de multi-hit. Pas de multi-hit. De multi-cibles en fait. Donc mon personnage est basé sur l'empoisonnement avec le saignement. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on va aller un peu là au centre. Alors je vais essayer de ne pas tuer tout le monde. Parce qu'il ne reste que 4 personnes. Elle est où la quatrième ? Elle est là. Donc grosso modo en fait. Ça permet de toucher 3 ennemis. Et c'est un cercle extrêmement large. J'avoue que lui aussi je pourrais lui mettre la visée. Comme ça on pourrait augmenter ça. Je pense que ça marcherait. Je pense que ça marcherait. Et ce qui est assez intéressant c'est que lui il marche vraiment sur le fait de toucher plusieurs cibles à la fois à chaque fois. Donc par exemple on peut balancer une bombe. Alors en théorie quand... Bon là ça a fait du critique donc ça va. Mais en théorie lui il a du 100% critique. Bah là il est déjà à 94%. Mais si on utilise de la nourriture il est vraiment tout le temps à 100% en fait de critique. Donc extrêmement intéressant. Surtout que vous avez vu que là je leur ai fait extrêmement mal. Je leur ai mis du saignement en plus. Avec de la fièvre. Et lui on lui a mis pareil. Fièvre, saignement. Donc très très puissant. Ça leur a enlevé énormément de vie. Pour ce qui est du casque dégâts augmenté de 10% pour chaque malus. Parce qu'en gros ce que vous voulez faire c'est utiliser des bombes. Après utiliser la fiole de poison. Si vous avez encore plein de points. Utilisez le gaz explosif. Et puis après vous balancez en fait votre pluie de dague. Et là ça va faire extrêmement extrêmement mal. Donc on peut faire ça. Voilà. Poison, fièvre. Des petits couteaux. Et voilà. Maintenant les gens sont quasiment morts. Et on peut faire ça. Et voilà. Vous voyez que lui. Lui n'a pas été touché. Et il est quand même. Et il a quand même été tué. Enfin il a quand même été one shot. Bon après c'est un archer. Mais voilà. Donc honnêtement. Une dague très 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 intéressante. Je conseille. Je crois que vous pouvez en récupérer deux. En tout. En tout cas moi je crois que j'en ai deux. C'était une dague à la base. Elle n'était pas améliorable. Parce que cette dague en fait est vieille. Je l'avais déjà récupérée dans un combat un peu unique. Mais elle n'était pas améliorable. Mais je l'avais mis de côté. Parce qu'elle était unique. Après une mise à jour elle a été améliorable. Donc je conseille vraiment de récupérer cette dague là. Encore une fois vous pouvez l'avoir avec un contrat. Donc c'est pas très très difficile. Mais voilà. Lui le mec est vraiment sans aucun légendaire. Il n'y a rien d'unique. En fait dans son équipement. Techniquement même pas la dague. Parce que vous pouvez en récupérer une ou deux je crois. Mais il est extrêmement puissant. Donc vraiment très très intéressant de build. En fait un empoisonneur avec cette dague là. Et pour finir nous allons parler du pugiliste. Donc le pugiliste utilise... Bon il a beaucoup de légendaires déjà. Quoique après l'équipement c'est vraiment juste de... Un combat je crois d'arène. L'arène de champion. Un truc comme ça. Par contre lui il utilise... Donc chaque fois que cette unité est engagée par un adversaire. Elle effectue une attaque d'opportunité. La visibilité accrue est très très intéressante aussi. Pour générer en fait un coup d'opportunité. Dès que vous vous faites engager. Surtout que les... En tout cas celui là le cogneur. Est très résistant au final. Et fait très 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 mal. Par contre il utilise une arme donc grise. Je sais que c'est un peu étrange. Mais c'est une des meilleures du jeu au final. C'est ça qui est assez drôle. Parce que... Alors le posture d'attaque gagne 1 de fougue. Donc 1 de fougue c'est quand même 10% de dégâts en plus. Supplémentaire c'est plutôt cool. Et après la posture de défense applique désarmement pendant un round. Désarmement c'est juste magnifique en fait cette attaque. Alors bien sûr ça fonctionne pas contre les champions. Mais ça empêche les gens de combattre. D'utiliser leurs armes. Donc ultra ultra intéressant. Donc voilà. Si vous récupérez ça. Donc c'est les cestes de pirates. Il faut tout simplement taper des pirates dans le premier DLC. Vous allez en récupérer. Si vous en trouvez honnêtement gardez-les. Ceux de haut niveau gardez-les. Parce que ça peut vraiment être extrêmement utile et extrêmement puissant. Dans pas mal de choses. Si jamais elle ne one shot pas en fait la cible. Et que vous avez par exemple. Je crois que c'est ça la première attaque. De chaque round applique tous les effets de posture. Et bien vous allez en fait la désarmer. Et augmenter en fait vos dégâts. Donc ça fait extrêmement mal. Donc extrêmement bon. Ce sont des super super cestes. Avant de l'utiliser. Je voulais aussi parler de quelques autres petites armes. Qui sont pas mal. Nous avons aussi. Donc moi j'ai deux en fait archers extra. Qui étaient des prisonniers à la base. Ils utilisent toujours les arcs d'Alazar. Donc c'est des niveaux 13. Je voudrais bien trouver des 14. Mais c'est comme ça. Donc ça fait de la boue par terre tout simplement. Ça fait de la boue. La zone est quand même assez grande. Et ça permet en fait de ralentir les gens. Avec la boue bien sûr. Donc ce sont des arcs très très intéressants. Seulement si vous avez on va dire beaucoup d'archers. Moi j'en ai beaucoup au final. J'en ai je crois 4 ou 5. Donc ça voilà. J'en ai deux qui utilisent ça. Pour tout simplement en fait ralentir les ennemis. Donc ça c'est une très très bonne chose. Hubert pareil. Elle a exactement le même arc. Avec les mêmes fioles dessus. Donc voilà. Ça une très très bonne chose. Et encore une fois les... Donc ça c'est l'équipement que vous récupérez pour les pirates. Mais par contre les stampils j'ai mis exactement comme mes autres archers. C'est à dire protection. Voilà. Maintenant tous mes archers. Absolument tous mes archers. Et même certains de mes mêlés. ont protection en fait automatiquement quand ils ne sont pas engagés. Donc voilà. Je conseille encore une fois de vraiment d'utiliser ce système là. Et en parlant d'archers j'ai encore un arc à vous montrer. Avant qu'on one shot le truc là. Parce que je pense qu'il va se faire one shot. C'est Arnus. Arnus utilise la vengeresse. Donc l'impact violent repousse de 2 mètres. Les dégâts sont appliqués à nouveau. Si la cible rencontre un obstacle. Alors de base il ne fait pas très très mal. Vous voyez les dégâts c'est 70, 186. Il n'est pas sociopathe le mien. Non il n'est pas sociopathe. Les dégâts sont ok. Sans être magnifique. Donc je pense que si vous voulez faire un sociopathe. Et peut-être un mec un peu plus vénère on va dire. Je pense que vous pouvez faire un 200 facile de dégâts. Sans vraiment trop de buff. Alors que là bon il n'est pas vraiment buffé non plus. Mais voilà. Les dégâts sont très bons. Et vous allez tout simplement les doubler. Si vous touchez en fait un mur. Ou un allié même. Ou alors un ennemi. Genre si les ennemis sont côte à côte par exemple. Ce que vous pouvez faire en fait la plupart du temps. C'est placer par exemple lui on va dire. On met un tank juste à côté. Et vous allez vouloir tirer en fait de l'autre côté. Comme ça l'ennemi va ricocher en fait. Contre votre tank. Et du coup va se prendre le double de dégâts. Donc extrêmement extrêmement puissant. Le fait que ça double en fait les dégâts purs. Sans perte de dégâts. C'est juste magnifique en fait ce truc là. Et encore une fois pareil avec la protection supplémentaire. Et après moi j'ai par contre je leur ai mis Gendorsal. Donc du coup le 2 mètres va être 4 mètres. Et là le 3 mètres va être 6 mètres. Donc voilà. Lui il est là vraiment pour ralentir. Et repousser en fait les gens. Donc très très utile des fois pour gérer en fait des gens qui peuvent être genre des gros tanks ennemis. Qui peuvent être très problématiques en fait si on n'arrive pas à les tuer. Donc ouais. Encore une fois un très très bon arc. Et je crois que c'est à peu près tout en fait pour les armes. Après c'est beaucoup de légendaires. Après c'est beaucoup de légendaires. Donc pas grand chose à vraiment à montrer. Regardez honnêtement les vidéos que j'ai faites sur les différentes classes. Mais voilà. Donc on va aller voir ça. Et normalement on va le tuer je pense. On va le one shot sûrement. Ouais on va sûrement le one shot. Ouais voilà. Donc ouais. Donc ouais. En tout cas on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous utilisez. Genre les différentes builds. Les différentes armes un peu on va dire uniques et tout ça. Et moi j'essaierai encore toujours de trouver en fait des nouvelles façons de jouer des nouveaux builds. Peut-être avec différentes armes. Mais dernièrement voilà. C'était mes nets que j'avais changé avec cette masse. Je la sous-estimais énormément. Mais en fait maintenant elle est devenue. C'est devenu un monstre en fait le mec. Ça fait extrêmement mal. Cette masse fait ultra ultra mal. Donc ouais. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.